Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'un barco qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous comme commandant suprême de forces et armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible, et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas quoi, qui agresse, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit qu'il y a des Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands, d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner des détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ceux qui ont été achetés ailleurs, les matériels militaires, venaient vers ici, mais en cours de route, les transporteurs ont dit non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons, je vous conseille de sécurité ceci, ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne plus que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat à l'1-23, il a des gens qui nous donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'était pas une façon de nous affaiblir ? Merci. 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 Merci.